et bonjour à tous on se retrouve pour les pronostics du quintet de ce mardi nous serons le 8 novembre et on prendra la direction de fontainebleau pour un quintet en réunion 1 course 4 c'est le prix de la scène et marne c'est un handicap de type classe 2 pour des chevaux âgés de trois ans et plus il y aura 1400 mètres à parcourir et ils seront 16 au départ de ce handicap que je trouve très très compliqué à déchiffrer le lot il me semble plutôt moyen même pour vous dire on va essayer quand même de deviner la bonne communication vraiment je suis assez pas très confiant sont sur ce papier même si évidemment j'ai essayé de faire au mieux on va essayer de le trouver en tout cas allez je vais tout citer rapidement vous donner mes huit préférés j'ai retenu en tête et j'ai pris un coup de poker le 3 master boy le portionnaire d'anastasia vattel pardon la membre de maxime guillon il a tiré le 11 derrière les stades de départ master boy qui avait remporté son quintet en début d'année c'était sur la piste de cagnes sur mer dans un terrain qui était assez collant ce jour-là assez pénible c'était au mois de janvier il avait ensuite été pénalisé de trois kilos et demi en le faisant de bonne manière c'était sur 1500 mètres ensuite il n'a pas forcément répété bon après il a été éloigné des pistes entre mars et juillet il a trois courses de remise en route de façon moyenne même si la dernière fois c'est dans une petite catégorie terminée deuxième du côté de new york il aura pour lui d'être à l'aise en terrain très assoupli alors à fontaineble c'est généralement pas trop lourd donc il peut je pense qu'il peut quand même sans sortir le lot me semble à sa portée et plus ça sera souple meilleurs seront ses chances je le tente en tête parce que c'est vraiment pour moi le choix de classe du lot en deuxième position j'ai mis le 13 s'agit de carton choice pensionnaire de match boutin c'est la monte d'hugo boutin il a tiré le 6 et à l'estat de départ ça chaque qu'on connaît bien dans cette catégorie qui avait évolué à un assez bon niveau il ya quelques saisons de cela alors maintenant il se retrouve lâché on va dire dans les handicaps il est en 33 et demi de valeurs il reste sur des sorties plutôt correctes que ce soit une victoire à angers dans un handicap en trentaine de valeurs une deuxième place à réclamer à claire fontaine il reste par contre sur une septième place sur la piste de longchamp le 27 octobre dernier voilà il ne chône pas comme très souvent je les aime de match boutin mais attention à lui sur une ancienne valeur ici avec un numéro de corps qui reste très correcte je pense qu'il est capable d'étonner en troisième position j'ai mis le 7 king rob pensionnaire de match boutin c'est la monte du très en forme c'est bastion maillot et attiré le 15 à l'estat de départ qui me rob qui vient d'être déclaré à non partant le 27 octobre dernier donc il ya quelques jours de cela certain peut-être en vue de de cette course à chaque mai le quatrième d'inquiété c'était sur l'hypore de deauville sur la ligne droite c'était le 20 octobre dernier un battu par chaque bien dit qu'a répété dimanche à à deauville d'herbes le passé restive également à l'arrivée d'inquiéter à à deauville c'était samedi donc il a beaucoup d'atouts dans son jeu king rob à l'aise en plus à fontainebleau et dans un terrain soupli peut-être que 1400 mètres peut être vraiment la distance limite pour lui mais au vu du lot proposé je pense qu'il peut largement s'en sortir en quatrième position j'ai mis le 8 galore pensionnaire de carina fait la monte dédiard doit il a tiré le 14 derrière les stades de départ il vient de bien débuter dans les handicaps quintet c'était à saint cloud le 22 octobre dernier battu par scottish anthem in the mood et lady pink il terminaient bon quatrième ce ce jour-là dans un terrain qui était quand même très assoupli voire même lourd ce ce jour-là pense qu'ici qu'il est capable de confirmer dans ce lot pour moi modeste et bon il faudra comme digérer le 14 à la corde mais s'il s'en sort je pense qu'il peut jouer un très bon rôle ici en cinquième position j'ai mis le 9 fast and wave un pensionnaire d'eric amadère la monte de michael barzalona il a tiré le 7 d'ailleurs les stades de départ d'achat qui est âgé de trois ans qui n'a pas énormément d'expérience mais qui monte en puissance au fur et à mesure de ses courses il va débuter dans les handicaps estimé en 35 de valeur mais au vu de sa situation c'est très correct et surtout de sa dernière course puisque le 7 octobre dernier à compiègne sur les 1600 mètres il est battu d'assez peu finalement parce qu'au tichentem vainqueur de quintet récemment donc à à saint clou et monarchique qu'a gagné il ya quelques jours sur l'hyperum de chantilly je crois donc la ligne est plutôt bonne pour ce fast and wave ici la distance il n'y a pas de problème le terrain je pense pas également la monte de michael barzalona ça peut constituer ici un peu d'appui plutôt fiable pour les jeux en sixième position j'ai mis le 14 tarida pensionnaire de match boutin la monte de frida valescar il a tiré même à la tirer le 13 d'ailleurs les stades de départ une jument qui rentre et régulière qui a pas grand chose à se reprocher qui peut être un peu juste quand on aborde des gros handicap maintenant ici vraiment je trouve le lot car rien d'extraordinaire elle a bien en plus les pistes très assoupli voire lourd ici et ce qui peut être à son avantage et de bien se défendre récemment dans un handicap du côté du mans le 25 octobre dernier moi je pense ici qu'elle est capable de jouer en de nouveau un bon rôle en bas de tableau pour une belle place en septième position j'ai mis le 12 il s'agit de rapido de rapido presto pensionnaire d'henri françois devin à la monte de clément le coeur il a tiré l'as d'ailleurs les stades de départ à chaque à coups qui a très peu couru cette année était éloigné des pistes entre décembre 2021 et septembre 2022 deux parcours de rentrée de parcours propres l'année la fois c'était pas trop mal du côté de chantilly un battu dans un lot qui était très intéressant donc on tente sa chance ici dans les handicaps qui n'a pas été revu depuis une huitième place à compiègne le 15 septembre de l'année dernière il était en 36 de valeur là il est en 34 donc avec deux kilos de moins ça peut être suffisant ici pour venir arracher une place il aura en plus pour lui ça sa fraîcheur de fin de saison et enfin en huitième position j'ai mis le 15 quake lee confident pensionnaire de mademoiselle lucie pontoire la monte de stéphane pasquier il a tiré le 3 et même à l'attirer le 3 ça le départ c'est une jument âgé de trois ans qui vient de bien se défendre à deux reprises notamment la dernière fois dans un handicap à 5 ou le 22 octobre dernier dans une seconde épreuve terminant plutôt plaisamment à la cinquième place et même lors de son avant de la sortie la ligne est plutôt intéressante donc je la verrais pas jouer un bon rôle en tout cas pour les premières places mais elle peut ici accrocher une place avec la monte de stéphane pasquier monsieur cadet qui est plutôt en forme quant à mon regret ça sera le 5 mike black lady pensionnaire de jouet bois noir c'est trois partants c'est la monte d'hugo journiaque à l'attirer le 16 derrière les stades de départ mike black lady c'est dommage qu'elle ait un euro de corde à l'extérieur parce que vraiment elle a une belle carte à jouer je trouve dans ce handicap auxquels c'est intéressant notamment sa ligne du printemps quand elle gagnait dans un lot qui était très correct en tout cas dans un handicap certes la situation est un peu plus compliqué actuellement en 36 et une valeur mais quand même attention le lot n'est vous dit rien d'extraordinaire encore une fois et pense que si elle peut digérer son 16 à la corde elle peut être mise au moins dans un champ réduit pour une place je répète mon pronostic en chiffres le 3 le 13 le 7 le 8 le 9 le 14 le 12 et le 15 avec le 5 en regret mon coup de coeur pour ce qui était ça sera le 3 master boy c'est un coup de poker gagnant je pense à tenter ici pour moi c'est le chat de classe du lot et quant à mon conseil de jeu écoutez pas prendre de risques ici on va faire le coup plus placé de la sélection en espérant ça se passe bien peut y avoir ce qu'il va certainement y avoir je pense des gros rapports sur ce qu'un t de fontainebleau ici et je rappelle d'ailleurs le parcours longue ligne droite à fontainebleau plus de 600 mètres de ligne droite donc pas forcément non plus évident de revenir de l'arrière garde voilà donc pour le conseil de jeu on va terminer comme d'habitude par le pénalty du jour on va revenir sur le pénalty de ce dimanche c'était du côté d'argentan où je vous proposais goldorac dans la 7e course du programme le cheval s'est imposé assez librement monté par benjamin rochard très bon parcours près des premiers tout s'est ouvert à l'entrée de droit qu'il a placé sa pointe d'accélération il est venu dominer sûrement la situation il y avait huit contre 1 j'espère que vous avez profité c'était un beau dimanche en tout cas en termes de pénalty donc ça nous relance une on confirme en tout cas on a fait un beau week-end en termes de pénalty en espérant que ce lundi on nous confirme tout ceci avec galant au fort dans la cinquième course du programme et pour ce mardi 8 octobre et bien écoutez je pars à vincennes en réunion 3 ça sera dans la deuxième course le prix médusa c'est une course c'est pour des apprentis la jockey c'est une course très intéressante dans cette catégorie avec des chauds d'âge de 5 à 10 ans qui n'ont pas gagné 700 mille euros il y aura 2850 mètres à parcourir à rendant distance pour ceux qui ont gagné plus de 325 mille euros 2850 mètres à parcourir sur 20 pistes ils sont 16 au départ et j'ai choisi un choix des 25 mètres qui pour moi le choix de classe n'a encore du lot le 213 epsom d'air frais pensionnaire de jean-michel baudouin ou baudouin pardon la mante de gauthier baudouin ici le cheval qui vend le choix de classe du lot qui est déféré des quatre pieds contrairement à ses dernières sorties où il est c'était en phase de préparation ça fait partie des ces belles opportunités pour lui pour la victoire faut que ça se passe bien mais je pense que le cheval voilà largement la classe pour gagner une telle course il avait fait sensation est déjà plusieurs saisons de cela sur cette grande piste certes il a peut-être moins de marge à huit ans mais vraiment le lot est vraiment à sa portée à gaucher baudouin le fiston de jean-michel baudouin de bien l'utiliser mais comme c'est l'entraînement du papa je pense qu'il connaît par coeur le cheval donc le 213 epsom d'air frais en réunion 3 course 2 sur les portes de vincennes voilà donc pour le pénalty du jour il ne reste plus qu'à vous remercier car vous c'était évidemment bonne chance pour les paris merci à tous pour votre fidélité n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne si ce n'était pas déjà fait par an ça je vous en remercie et on s'approche fortement des 22000 abonnés donc je compte sur vous avant la fin du mois pour qu'on atteigne cet objectif et je vous donne rendez vous et bien ce mardi pour l'étude du quintet de mercredi ça sera le jeune thé du côté de nantes je vous souhaite une excellente semaine et surtout prenez bien soin de vous ciao à tous